Bonjour et bienvenue dans Contact, l'émission dans laquelle nous vous donnons la parole en vous mettant face à des situations de la vie quotidienne. Aujourd'hui, gros plan sur les carrefours, car ils posent pas mal de questions quand il s'agit du code de la route et de la sécurité routière. De plus en plus de carrefours sont traversés par des pistes cyclables, mais dans ce cas, qui a la priorité ? C'est ça, reluit dessus aussi, hein ? Ouais, ouais, bravo. Justement, Julien, toi qui es toujours en cycliste, ça t'arrive des situations pareilles ? Quand j'essaye de m'insérer ou quand je veux dépasser ou quoi, les gens tournent au dernier moment ou alors mettent le clignotant au moment où il tourne. Pour toi, dans un carrefour, à ton avis, alors qui a priorité, le cycliste ou la voiture ? Ou l'automobiliste, pardon ? Pour moi, clairement, le cycliste. D'autant plus qu'il y a une signalisation juste avant. C'est le cycliste. Merveux. Je suis pas sûr, je sais pas si les voitures peuvent rouler là où lui roule aussi, tu vois ? Je me demande si c'est une piste cyclable priorité vélo ou si les voitures peuvent rouler là. À Bruxelles, on a constaté ces dernières années vraiment un boom au niveau de l'usage du vélo. Entre 2021 et 2022, par exemple, on a eu plus 44% de déplacements à vélo. Donc, de plus en plus d'infrastructures dédiées aux cyclistes. Il y a différents types d'infrastructures. Des pistes cyclables séparées, parfois des pistes cyclables partagées avec les piétons. Des pistes cyclables sur la chaussée, comme ici dans la vidéo, qui sont clairement délimitées. Et des pistes cyclables suggérées. Donc, quand on est ici sur le type de pistes cyclables tel qu'indiqué dans la vidéo, une pistes cyclable continue avec un marquage en chevron, vélo et qui se poursuit dans le carrefour, clairement, en tant que cycliste, on a la priorité. D'autant plus qu'on a une voiture ici qui veut monter sur une voirie prioritaire et qui doit donc de toute façon laisser le passage. À votre avis, combien de feux rouges sont brûlés chaque année ? Oh ben ouais, tranquille. Ah, ça, c'est quand même pas mal, ça. Ça, c'est hyper dangereux. J'essaie de me mettre à la place de l'automobiliste et je comprends pas pourquoi il s'est dit « je peux démarrer avant que le feu soit vert ». Tu as déjà brûlé des feux rouges, toi ? Non. Pas brûlé un feu rouge, mais quand il s'est sur ma lancée et qu'il est orange bien mûr... Est-ce que tu crois que beaucoup de gens brûlent des feux ? Ça dépend quels usagers de la route. Je vois régulièrement des piétons brûler des feux rouges qui se disent « oh ben, il n'y a personne, je passe ». Mais voir qu'un automobiliste puisse le faire, ça me choque encore plus qu'un piéton, en fait. Moi, je dirais 1 sur 20. 1 sur 20 conducteurs. Qui passent aux rouges ? Non. Moi, je dirais même plus, moi. Il y en a énormément. Allez, j'irais 500 feux rouges brûlés quotidiennement par un automobiliste. Par jour. Par jour. Oui. Plausible. Alors, journellement, en 2022, on a fait... On a relevé 270 procès-verbaux pour des conducteurs qui passaient aux feux rouges. Donc, même plus à l'orange, aux feux rouges. Ça fait quand même beaucoup de monde quand on sait qu'en plus, il n'y a pas de contrôle à chaque carrefour, bien entendu. Alors, passer aux feux rouges, c'est une infraction de troisième degré avec une amende minimale de 174 euros plus les frais de justice. Mais si c'est cumulé avec d'autres infractions, par exemple un problème de vitesse, on sera convoqué devant le juge et on risque là une amende beaucoup plus importante qui démarre à 240 euros hors frais de justice et une éventuelle déchéance du permis de conduire. C'est vraiment une infraction à éviter parce que, évidemment, quand vous passez au rouge, c'est peut-être déjà vert pour d'autres usagers dans le carrefour, des piétons ou des motards, par exemple, qui ont tendance à mettre les gaz pour passer très vite les carrefours et donc ça peut provoquer de graves accidents. Eh bien, on a bien analysé la situation, hein. Bien joué. Allez. Merci d'avoir été avec nous. Contact revient dès la semaine prochaine pour analyser les vidéos que vous nous aurez envoyées en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, soyez prudents sur les routes.